Nous vous emmenons à la découverte de la collégiale Notre-Dame de l'Assomption. Cette église méconnue est pourtant classée monument historique depuis 1920 et elle a su garder de sa superbe grâce à plusieurs restaurations ces dernières années. A Vitry-le-François, voyez ce reportage de Cécile Banazic et Xavier Clès. C'est le joyau de Vitry-le-François depuis le XVIIe siècle, une des églises les plus monumentales de la région. La collégiale Notre-Dame de l'Assomption. Elle doit ce titre aux religieux qui venaient se recueillir en son cœur. La collégiale, son nom est lié au fait qu'elle rassemble un collège de chanoines qui vient prier et qui venait prier, on va parler au passé, en ce lieu, régulièrement, plusieurs fois dans la journée. Non pas qu'ils n'étaient que des priants, mais leur tâche privilégiée était de se rassembler en cœur pour la prière. L'édifice possède de nombreuses particularités. Il a été construit sur 350 ans, en lieu et place de l'ancienne église. Le culte n'a jamais été interrompu. A l'origine, il y avait une église à l'intérieur de cet édifice. C'était une église en pan de bois. Celle-ci étant devenue trop petite, donc cet édifice a ensuite été construit autour de cette église. D'où ce gigantisme aussi. Quand on rentre la première fois dans cet édifice, c'est ce que tout le monde nous dit, c'est en fait la lumière qui s'y dégage. Il y a une lumière, il y a des jeux d'ombre et de lumière et de couleurs qui sont absolument uniques. De 1629 à 1898, cinq architectes se sont succédés en respectant les plans d'origine. Résultat, une construction de style classique pour une église bâtie après les guerres de religion. Qu'est-ce qui est remarquable pour vous dans ce lieu ? L'unité, l'unité de l'ensemble, la sobriété. Il n'y a pas de détail inutile, on va dire. C'est le classicisme dans son plus pur état. L'architecte en chef des monuments historiques disait que c'était le cas d'école du style classique que tous les élèves devraient voir et étudier. Ce monument classé en 1920 souffre des affres du temps. Frédéric Murienne, ancien conservateur, a suivi les rénovations successives. Dernier chantier en date, celui de la façade et des tours, pour un coût d'un million huit cent mille euros. Des chapelles ont aussi été restaurées. Dans ces chapelles, principalement, on voit les désordres occasionnés par la pluie et les entrées d'eau sont patentes et donc la dégradation est assez bien visible. Mais les principaux problèmes sont les couvertures nord qui sont dans un état de dégradation bien avancé. Même si des travaux d'entretien réguliers ont été réalisés ces dix ou quinze dernières années, ça ne suffit plus maintenant à résoudre les problèmes. Un mécène anonyme a largement contribué à la remise en état de la collégiale. Page de l'histoire du pays vitriat. – Sous-titrage FR 2021